Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 octobre et on commence comme on le fait souvent les gars avec le programme du PSG pour cette nouvelle semaine et aujourd'hui on est mardi, mardi 17 octobre, il y a l'entraînement dans quelques minutes à 17h, entraînement à huis clos donc ça sera la même chose demain, après-demain, vendredi également entraînement à 11h le matin pour préparer le match contre Strasbourg prévu à 17h puis après entraînement également le dimanche, il n'y aura pas de jour de repos jusqu'à mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, mardi prochain, ça sera la réception de la Semina en Ligue des Champions donc voilà, deux affiches jusqu'à mardi prochain au programme pour le PSG Concernant la trêve internationale, parce qu'enfin elle touche à sa fin, la trêve internationale avec les derniers matchs ce soir et on va parler des matchs qui ont lieu avant, enfin hier soir tout simplement avec le Portugal qui a le Portugal de Danilo, le Portugal de Gonzalo Ramos, le Portugal de Vitinha ils jouent hier du côté de la Bosnie, ils ont gagné 5-0 le Portugal, félicitations à eux et on peut voir que Danilo a été titulaire lors de ce match, donc concernant Vitinha et Gonzalo Ramos, ils ont été sur le banc lors de cette rencontre, donc félicitations au Portugal j'ai dit à 5-0, et c'est vrai que ce Portugal de Vitinha, Gonzalo Ramos, ou même Danilo, même, comment dire, Uno Mendes, quoi, t'y jouent, parce que là ils sont blessés, les gars ils sont quand même impressionnants 8 matchs, 8 victoires, 32 buts inscrits, seulement 2 petits buts encaissés ils seront bien sûr présents, les Parisiens du Portugal, on peut dire, pour l'Euro l'été prochain concernant l'équipe de France, parce qu'il y a des Français, enfin il y a des Parisiens de l'équipe de France qui jouent ce soir, et concernant Mbappé, Ousmane Demelie devrait être titulaire contre l'Ecosse ce soir les deux devraient être dans le 11 de Deschamps contre cette équipe écossais c'est un match amical, et Deschamps sur la présence de Mbappé face à l'Ecosse parce qu'avant-hier, donc dimanche, il n'était pas présent à l'entraînement, en gros il avait besoin de repos, tout simplement, il a dit à Didier Deschamps, le sélectionneur français qu'il ne pouvait pas s'entraîner, que c'était le mieux, qu'il prenait vraiment un jour off un jour de repos au lieu de faire vraiment l'entraînement, parce que ça prend quand même de l'énergie dans l'entraînement, et il a dit hier en conférence de presse que Kylian va bien et être disponible avec le sourire en pleine forme, donc ce soir on pense bien sûr, comme j'ai dit, qu'il sera titulaire et toujours avec Deschamps, donc vu qu'il est en conférence de presse donc il y a un journaliste qui a dit, le capitaine doit-il s'exprimer sur les sujets de société donc le capitaine sait bien évidemment Kylian Mbappé et Deschamps, il a dit oh là, quelle question Kylian est capitaine, et il assume tout à fait ce rôle pour moi chacun est libre de s'exprimer quand il veut sur le sujet qu'il veut c'est la liberté de chacun, par rapport, vous savez tout ce qui se passe en dehors du foot on sait qu'actuellement c'est beaucoup animé, là-dessus donc on sait qu'il est plutôt silencieux mais voilà, s'il ne veut pas parler, il ne parle pas, il fait comme il veut bien sûr c'est même Deschamps qui le dit et toujours avec Deschamps, en conférence de presse, il a parlé aussi de Randall Kolomani parce qu'on sait qu'il est pas mal critiqué, il attaque en parisien donc il a dit avec vos critiques, ça ne va pas aller dans le bon sens il ne fait pas tout bien, avant la coupe du monde, peu de gens pensaient qu'il serait avec nous il a enchaîné avec de bonnes choses sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité donc voilà, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé des questions à Deschamps pour savoir comment ça allait avec Randall parce que c'était pas ouf, c'est réservé, enfin les dernières performances donc voilà, ce qu'il a pu dire Deschamps et concernant Randall Kolomani, il devrait être sur le banc Lucas avait commencé titulaire, leur vie d'un match qui est pépée bas devrait être en tribune ce soir, enfin sur le banc il est peut-être rentré en cours de jeu parce que regardez la composition probable des Bleus face à l'Ecosse, donc deux, même trois non, deux, deux, parce que c'est plutôt son autre frère qui est titulaire, donc tout d'abord Dembélé Mbappé, on attaque Mbappé capitaine, Dembélé de l'autre côté et Lucas Hernandez devrait être sur le banc d'après la compo, c'est plutôt Théo Hernandez qui devrait être à sa place et Randall Kolomani sur le banc, voilà, concernant les Parisiens du côté des Bleus et toujours tient avec l'équipe de France et pour revenir sur Mbappé donc l'enroulé de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas a été élu but de cette première journée de trêve internationale, a eu victoire 2-0, 2-1 plutôt j'ai remarqué les Pays-Bas et Mbappé a marqué un magnifique but c'était le deuxième but inscrit par l'équipe de France et ce but a été élu, le plus beau but la première journée de cette trêve internationale et toujours avec Mbappé, il tient à l'heure de l'entraînement hier du côté du stade de Lille le stade Pierre-Morreau, où affrontera ce soir la France, l'équipe écossaise donc il a marqué un magnifique ciseau bon là c'est une photo, je ne peux pas vous montrer la vidéo donc c'est parti en pleine lucarne donc il a marqué des beaux buts actuellement Kylian ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour le PSG avant d'affronter Strasbourg mais surtout là c'est Milan la semaine prochaine les autres Parisiens en sélection tient Kanginli avec sa sélection donc lui ça fait longtemps qu'il est en sélection plus d'un mois parce qu'il a joué tout d'abord les Jeux Asiatiques où il a gagné la médaille d'or on est content pour lui et maintenant il est avec la sélection A de la Corée et lui aussi plutôt après demain je pense plutôt jeudi les gars il sera de retour à l'entraînement pour préparer bien sûr les prochaines rencontres Donnarumma Donnarumma avec l'Italie donc match très important pour l'Italie de Donnarumma parce que ce soir déplacement Wembley en Angleterre pour un match capital bien sûr pour se qualifier pour le futuro donc voilà on peut voir une vidéo ils étaient très motivés les Italiens de Donnarumma le programme du PSG pour les prochains matchs comme vous avez dit il y a PSG Strasbourg c'est samedi 17h ensuite PSG à 6 000 ans c'est la semaine prochaine un mardi prochain et ensuite les gars ça sera Brest au programme une équipe compliquée à jouer en plus ça sera Brest ensuite PSG Montpellier et ensuite la Sémiland le match retour déjà contre le PSG prévu le 7 novembre prochain donc voilà là ça va être la trêve et là ça va être une grosse cadence de match avant encore une autre trêve internationale parce qu'on a encore une quasiment encore un ou deux matchs après celui de la Sémiland puis après ça sera de nouveau la trêve internationale pour tous les clubs au monde les flocages arc-en-ciel ne devraient plus exister en Ligue 1 et Ligue 2 à l'occasion du week-end contre l'homophobie une réflexion est menée par la LFP et les associations partenaires afin de mener des actions différentes parce que vous savez depuis quelques années en Ligue 1 dont le PSG est impliqué bien sûr il y avait toujours les flocages là par exemple Mbappé on va voir le 7 arc-en-ciel donc là cette en gros cette association ça c'est fini en gros ça se fera plus ça sera des autres actions différentes qui seront menées tout simplement pour une journée spéciale on va dire en Ligue 1 on va parler du jeune Warren Zernery devient le U17 le plus cher du monde on est très content pour lui donc à 17 ans le capitaine de l'équipe de France Esport est devenu titulaire indiscutable au PSG c'est vrai il a déjà joué 820 minutes de jeu cette saison c'est énorme il est le 4ème joueur le plus utilisé par Louis Sinriquet depuis le début de la saison sa valeur marchande est donc passée de 20 à 50 millions d'euros selon Transfermark Transfermark en gros c'est un site qui évalue on va dire la valeur des joueurs donc après bon bien sûr même s'il coûte 50 même s'il coûterait 100 millions d'euros le PSG a aucune envie bien sûr de vendre cette pépite ce joyau qui sort du centre de formation parisien on peut voir qu'il a déjà une sacrée valeur marchande le jeune Warren Zernery est toujours avec lui et ça aussi c'est une bonne nouvelle pour lui parce que concernant sa prolongation de contrat c'est tout simplement imminent c'est Fabrizio Romano qui le confirme la signature imminente de la prolongation de contrat du jeune Warren Zernery son nouveau contrat long terme sera accompagné d'une revalorisation salariale donc augmentation de salaire bon c'est plutôt logique parce que là actuellement il avait toujours un salaire jeune et là vu que maintenant c'est quelqu'un de très important au PSG donc il va toucher bon il ne touchera pas autant qu'Mbappé voilà il est vraiment un très gros salaire mais il touchera un très bon salaire on peut dire Warren Zernery donc il ne reste plus que quelques détails à récler pour que l'annonce officielle soit annoncée à ce jour les gars Levin Kurzawa le seul défenseur de l'histoire à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions c'est fou en plus il avait inscrit avec le PSG c'était contre Anderlecht c'était en octobre 2017 donc il y a à peu près 6 ans jour pour jour donc voilà c'est le seul défenseur de l'histoire à avoir inscrit un triplé c'est Kurzawa le joueur parisien Carlos Soler qui est un joueur du PSG actuellement bon il a été quelques jours en repos à Valence puis il a questionné sur son avenir au PSG il a dit si j'aimerais revenir ici donc à Valence jouer parce qu'avant il jouait à Valence avant d'arriver au PSG je suis simplement venu saluer tout le monde il a dit le manque de temps de jeu au PSG tout se passe bien je veux toujours jouer mais il y a beaucoup de bons joueurs on verra bien voilà s'il joue plus ou non tout simplement le joueur Carlos Soler et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le constructeur automobile allemand Audi a approché le PSG pour devenir sponsor tout simplement pourquoi pas sponsoriser le PSG enfin pour Audi donc toutefois Paris doit s'y retrouver financièrement il faut que ça ça vale le coup en gros Audi demande une participation chaque été à la Audi Cup le PSG privilégie les tourner dans le monde plutôt avantageuse financièrement parce que la Audi Cup je sais pas où c'est je crois que c'est du côté du stade du Bayern Munich mais voilà le PSG préfère peut-être aller du côté de l'Asie on sait que là la tournée au Japon le PSG a récupéré quasiment plus de 10 millions d'euros après peut-être l'Audi Cup le PSG devra faire cette compétition s'il passe avec Audi et peut-être tu gagnes moins d'argent donc voilà il faut que le PSG regarde dans les finances ce qui est le plus avantageux et voilà après ils décideront bien sûr s'il passe avec Audi ou s'il refuse tout simplement de devenir sponsor avec cette marque d'auto donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro je vous souhaite un bon mardi et à demain